bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment apprendre le code morse et puis précisément le code morse des chiffres de 0 à 9 et ça rapidement en moins de cinq minutes petit aparté pour vous dire qu'une vidéo pour apprendre le code morse des lettres est disponible sur la chaîne et il est donc fortement recommandé d'aller la visionner je vous mets le lien dans le lien qui va sécher en haut à droite où je mets le lien dans la description en dessous de la vidéo voyons dès maintenant comment apprendre le code morse des chiffres et ça rapidement allez c'est parti pour le code morse des lettres on avait on a pu mémoriser rapidement le code morse et grâce justement à l'alphabet que tout le monde connaît et pour apprendre le code morse des chiffres c'est encore plus facile que les lettres vous allez voir en fait le secret c'est qu'on va mémoriser le code morse des chiffres grâce à nos mains alors voici le code chiffre le code morse des chiffres de 1 jusqu'à 9 avec en passant par le 0 je vous conseille de prendre cette photo cette image en cas de tour d'écran comme ça vous aurez une base pour apprendre justement le code morse des chiffres et voici un truc important quand on commence à apprendre le code morse des chiffres c'est que un chiffre c'est fait de cinq sons c'est obligatoire il faut qu'il y ait cinq sons s'il n'y a pas cinq sons ce n'est pas un chiffre dans un premier temps nous verrons le code morse des chiffres de 1 à 5 on va se concentrer que sur ces cinq chiffres là et quand on regarde bien quand on regarde bien c'est le code morse des chiffres bien le chiffre en morse correspond en fait au nombre de points au nombre de son bref et pour comprendre et apprendre les le code morse des chiffres de 1 à 5 on aura besoin que d'une seule main prenez la main que vous voulez pour bien comprendre le code morse des chiffres de 1 à 5 le point important c'est que un point correspond à un doigt sur la main d'accord donc par exemple si on a si vous voulez le chiffre 1 en code morse et bien vous mettez 1 ça fait un pouce un doigt et vous avez du coup un son bref d'accord un son bref un doigt et pour chaque chiffre de 1 à 5 une fois qu'on a le doigt qu'on a le nombre de son bref et bien on comble le reste par des barres pour atteindre 500 d'accord par exemple si on prend 3 pour le chiffre 3 vous avez trois doigts donc trois sont brefs et pour arriver jusqu'à 5 il faut encore deux et vous allez mettre deux barres voyons le code morse des chiffres de 1 à 5 pas à pas pour le chiffre 1 bien le chiffre 1 a pour code morse un son bref suivi de 4 sont longs écoutez alors comment on va mémoriser ça et bien sur votre main vous allez mettre un doigt vous choisir un doigt donc on a un doigt donc un son bref et comme on sait que un chiffre en code morse c'est fait de cinq sons et bien comme on a déjà un son bref qui correspond à 1 et bien on va combler avec quatre sons longs maintenant le chiffre 2 le chiffre 2 a pour code morse deux sons brefs suivi de trois sons longs écoutez alors comment mémoriser alors vous prenez sur votre main vous mettez deux doigts deux doigts correspondent deux sons brefs et comme on sait que un chiffre en code morse et cinq sons et bien qu'on a déjà deux sons brefs du coup on continue avec on comble avec trois sons longs le chiffre 3 alors il a pour code morse trois sons brefs suivi de deux sons longs écoutez alors comment mémoriser ça et bien pareil on prend vous prenez trois doigts sur votre main qui correspondent aux trois sons brefs et comme un chiffre en code morse et cinq sons bien on comble reste le restant il reste deux doigts mètres pour arriver jusqu'à cinq ans donc on met deux barres deux sons le chiffre 4 qui a pour code morse quatre sons brefs suivi d'un son long écoutez alors pour comprendre pour mémoriser et bien mettez quatre doigts sur votre main qui correspond aux quatre sons brefs et il manque plus que un doigt donc une barre donc on rajoute une barre pour arriver jusqu'à cinq sons le chiffre 5 qui a pour code morse et bien cinq sons brefs écouté et pour mémoriser bien mettez cinq doigts sur votre main et comme on a déjà donc ces cinq doigts correspondant cinq sons brefs et comme on a déjà et bien toute autre main déjà bien rempli de cinq doigts et bien on n'a pas de barre à mettre on n'a pas de son on a cinq sont brefs là on a fini pour le code morse des chiffres de 1 à 5 là on va passer au jeu au code morse des chiffres de 6 à 0 donc c'est au dessus de 5 on est d'accord que c'est de 6 à 0 c'est au dessus de 5 et une fois le chiffre 5 passé et bien les cinq points se transforment en barre en 1 sont longs passons du coup au chiffre au code morse du chiffre 6 à 0 et il ya une petite subtilité mais à bien comprendre mais une fois que vous avez compris c'est idéal alors pour le chiffre en morse 6 à 0 et bien le chiffre en morse correspond au nombre de bar au nombre de sons plus 5 et pour comprendre le code morse des chiffres de 6 à 0 on aura besoin non pas de une main mais de demain alors restez bien concentré un bien focus sur cette diapo qui est l'une des plus importantes pour bien comprendre l'information du code morse des chiffres de 6 à 10 ou plutôt de 6 à 0 voici le fil conducteur alors la main de gauche elle indique un chiffre un chiffre quelconque très bien la main de droite elle est faite de cinq doigts on est d'accord elle est issue de la réunion des points la réunion des cinq sons bref donc du coup la main de droite indique qu'on a affaire à une barre à un son long indique également qu'on a dépassé le stade de 5 on est au dessus de 5 alors la réunion du coup de la main de gauche et la main de droite indique le nombre de bar d'accord et on a un nombre de bar et comme un chiffre en code morse et cinq sons ont complète le reste avec des points des sons bref jusqu'à avoir cinq sons on va je vais y venir pas à pas pour les chiffres de 6 à 0 le chiffre 6 qui a pour code morse un son suivi de quatre sons bref qui donne alors pour mémoriser pour bien comprendre donc on a 6 6 est égal à 5 plus 1 on est d'accord et en fait le 5 c'est ça indique qu'on est face à des barres on a affaire à des sons longs et le 1 de 5 plus 1 indique qu'il ya juste un son long une barre donc imagine simplement votre main de gauche qui indique un un doigt et que la main de droite indique qu'on est affaire à des barres donc on a une barre le chiffre 7 qui a pour code morse deux sons long suivi de trois sons courts écouté alors pour le mémoriser pour le bien pour bien le comprendre donc c'est ces cinq plus 2 5 indique qu'on est face à des barres on a des sons longs et le 2 indique le nombre de sons d'accord donc du coup on a si on comprend nos mains on a la main de gauche qui indique 2 et la main de droite qui indique barre donc on a deux barres et on complète par trois sons bref pour avoir cinq sons le chiffre 8 qui a pour code morse trois sons long suivi de deux sons courts écouté alors pour comprendre pour bien mémoriser donc 8 c'est égal à 5 plus 3 5 indique qu'on est face à des barres des sons longs et 3 indique le nombre de sons d'accord donc c'est comme si on reprend nos on reprend nos marmes deux mains on a la main de gauche qui indique 3 et la main de droite qui indique on est affaire à des barres donc on a trois barres et on complète le reste pour avoir cinq sons on complète par deux sons brefs alors le chiffre 9 qui a pour code morse quatre sons long suivi d'un son bref qui donne alors pour comprendre pour mémoriser ça et bien encore une fois décomposé 9 est égal à 5 plus 4 mais d'accord donc 5 ça indique qu'on est face à des barres qu'on est au dessus de 5 d'accord et le 4 donne le nombre de deux barres le nombre de sons longs donc on reprend nos deux mains on a la main de gauche qui indique 4 le chiffre 4 et la main de droite qui indique qu'on est face à des barres donc on a 4 barres 4 sont longs et pour avoir 5 sont comme on est face à des chiffres et bien on rajoute un son bref le dernier chiffre maintenant le chiffre 0 qui a pour code morse 5 sont longs écoutés alors pour une le mémoriser pour bien comprendre donc c'est assez subtil je vous l'accord on va rajouter en haut à 1 devant le 0 qui va donner 10 et 10 est égal à 5 plus 5 donc le 5 nous dit qu'on est à faire à des barres on est à faire au dessus de 5 et le 5 à côté signifie que il y a va donner le nombre de barres le nombre de sons longs donc 5 sont donc on reprend pareil à nos deux mains la normale de gauche indique le nombre le nombre de chiffres le nombre 5 et la main de droite indique qu'on est à faire des barres donc on a 5 barres en conclusion pour bien comprendre voici la diapo qui va tout régimer en gros pour les chiffres le code morse des chiffres d'un côté pour les chiffres de 1 à 5 vous allez juste vous concentrer que sur les points les sons brefs vous allez juste utiliser une seule main et vous allez compléter les autres sont par des sons longs pour arriver jusqu'à 5 et puis pour les chiffres de 6 à 0 pour le code morse vous allez juste vous concentrer sur les bars le bar vous indique que vous êtes au dessus de 5 et vous allez utiliser vos deux mains et c'est comme ça que vous allez en gros mémoriser comprendre savoir reconnaître les chiffres les codes morse des chiffres et bravo à vous félicitations car vous venez de mémoriser rapidement très rapidement le code morse des chiffres vous venez donc de mémoriser le code morse des chiffres mais également si vous avez vu les dernières vidéos sur le code morse vous avez également appris l'ensemble du code morse donc bravo à vous car vous avez fait un très bel effort et d'ailleurs justement pour savoir si vous avez bien compris bien mémoriser le code morse mettez votre âge en langage morse en code morse dans les commentaires je serai très content de vous lire alors ça y est la vidéo est enfin terminée j'espère que vous aura plu j'espère que et bien cette découverte du langage morse et bien vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à mettre un petit commentaire je serai très content encore une fois de vous lire j'espère que cette série vidéo sur le code morse vous aura plu donc on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures pour de nouvelles vidéos pour de nouveaux tutos allez à très 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 vite ciao